C'est Spotify, hein ? Spotify ? Ouais. Vous allez me donner des codes, là ? Tout de suite, je vais sortir mon téléphone sur Spotify ! On est parti un peu de... On va dire, on va dire, sur 100%, peut-être 60% en moi ? 40% au début, hein ? Comme on était en train de faire nos feats pour nos solos, chacun de nos côtés, on commence à avoir deux, trois titres ensemble. On fait, vas-y, hein ? Faisons-en 12. La magie a opéré en un mois et demi. À peu près, mi-octobre, fin novembre, c'est ça. Un mois et demi, 4-5 fois par semaine au studio. On manigançait des feats pour nos prochains solos. Du coup, on était en train d'en faire de la musique, et nos équipes se connaissent. Zekpi, comme Zekpi travaille beaucoup son album et le mien, du coup, on s'est tous rapprochés. On est tout le temps à chaque fois ensemble en soir. Et je crois que c'est de là que ça vient. Pour les feats, ça se fait souvent à distance. Et là, pour un album en commun, pour se mettre d'accord. Après, moi et Valls, on s'entend assez bien. Ça veut dire... C'est plus rapide aussi. On est ensemble au studio le soir, paro. On fait tout d'un coup, tu vois. On se dit non, on se dit oui, ça va pas direct. Parce que c'est trop long, WhatsApp, téléphone... En plus, on est voisins, donc... Ouais, ouais. Ça aurait été bizarre de faire la musique chacun de son côté. Ouais. C'est toujours la même sauce. On est les quatre assemblés au même endroit avec Zekpi, Zizi. Il nous faut une prod. Et vas-y, c'est parti. Un couplet, un refrain. Comme nous, d'habitude, on est habitué à faire des albums solo. Là, d'un coup, c'était des moitiés de morceaux à faire. Ça allait beaucoup plus vite. Facile, logique. Ouais, fort fort. Je pense qu'on attend la même chose en plus de la musique, donc... Un bon morceau, c'est la même chose pour lui et moi. Donc, on se prend pas la tête, en fait. Le jeu, ça a clairement plus de... Je réponds direct. Le jeu, ça a clairement plus de mélo que moi. Genre, d'un seul coup. C'est vrai que sa voix est beaucoup mieux faite pour chantonner, en vrai guillemot. Elle est beaucoup plus épaisse d'un coup et tout. C'est abusé, ouais. Là où je dois refaire beaucoup de fois de mes prises. Le huss, paou ! C'est vrai, ça. Je t'en rends pas compte. Et le V, c'est l'écriture. Très fort. Très, très fort. Après, il dit des... Voilà, quoi. Le V, c'est l'écriture, hein. Important. Très fort. Après, c'est tout, hein. Moi, j'ai... Tout, hein. Le flow, tout. Trop de flow, le huss. Toi aussi, Mamoula, t'es là, t'es là. Si ça allait pas, il y a une phrase qui allait pas, il me disait. Moi, je disais pareil, ça va pas. Là, c'est un album en commun. T'es obligé d'être honnête. Ah ouais. Il y avait des trucs qui allait pas, des instruments que j'aimais pas, des trucs qu'il aimait pas aussi. On va pas se traîner des mauvais lyrics, des mauvaises prods. Ça n'aurait pas de sens. Non, on a fait tout vraiment. Quand ça allait pas, on refaisait. On a recommencé des morceaux. On a tout refait. On a tout. On va pas beaucoup jeter, hein. J'étais deux titres, peut-être. Ouais, je crois, ouais. Deux. Un et demi, je sais pas. Efficace. Nous, en fait, c'est ça. T'as vu, on se croise dans les mêmes studios, dans les mêmes séminaires. On a les mêmes personnes en commun, tu vois. Ça veut dire, à la base des bases, moi, j'étais parti, j'ai fait un clip. On a fait un clip, l'addition, l'addition Allée de la Réunion en 2018. Tu vois, c'est-à-dire, on est resté, on est pas resté deux jours. On est resté une semaine. Tu vois. On a fait des vacances, on a rigolé. Moi, j'avais pas cherché mon album encore. J'étais même pas connu. J'ai vu qu'il était humble. Tu vois. Après, c'est ça aussi dans le peur. T'as vu, moi, y'a pas que... Tu vois, peut-être les gens vont voir que c'est du business ou quoi. Moi, franchement, c'est pas du business beat, t'as vu. C'est vraiment... T'as vu, la personne, t'as vu, c'est... Je fais pas le kémé, tu vois, mais le V... T'as vu, il est humble de fou. C'est important, ça. Franchement, j'avais envie de rapper un peu. Après, à la base... Les gens, ils m'ont connu un peu, moi. Pour moi, ils m'ont connu un peu sur des trucs qui bougent. Mais à la base, des bases, j'ai commencé avec du rap. Mais j'avais déjà fait des millions de vues avec Dupera. L'enfoiré single d'or. Dingerie. Dupera. Dupera, un classique. Je me permets. Je me permets. Un classique, celui-là. Single d'or. Du rap. Franchement, c'est pour faire 12 titres, à chaque fois pour aller en Teboa, ou dans sa tête, tu vois, Diora, tu penses Diora, tu penses Teboa, tu vois. Nous, on a pensé musique. Franchement, on a pensé musique beaucoup sur cet album. On a pensé rap, hein. On a pensé rap, hein. Comme je dis, il y a un moment que je disais dans un morceau, moi, c'est une misté de rap, pas du R&B. J'ai dit ça, tu vois. C'est clair. Les sons, même, tu sens que c'est des sons pour toi, tu penses que c'est du R&B, mais non. C'est plus, je dirais plus, c'est des sons mélancoliques, tu vois. Avec de l'auto-tune, mais c'est pas du R&B. Moi, je dis une phrase, une référence, je dis La police est bel et bien fan de notre train de vie. Ça, c'est une phrase de Salif, à la base. Dans ma jeunesse que j'écoutais, il disait ça. Dans un son. Je l'ai ressorti, je me permets. Guttissima, c'est un son... C'est le son le plus banane du projet. Ouais. C'est le son le... En fait, c'est le son. Parlons français. C'est le son le plus... Voilà, le... Qui pourrait peut-être parler... S'il en fallait une, c'est celle-là. Voilà. Ouais. Et on s'est dit, si c'est celle-là, autant la mettre en avant. Ça se trouve, elle va passer. Tu fais tout. Non, mais franchement... 1 sur 12, on a le droit aussi. C'est comme de la recherche scientifique, au bout d'un moment. Je pense qu'il y avait une espèce de mode qui était passé. Je pense que les derniers qui l'ont fait, c'était pas super intéressant économiquement. Donc, personne n'était super pressé. Et là, aujourd'hui, que tout le monde pourrait le faire et que ça serait intéressant, je pense, économiquement pour tout le monde, je pense que c'est un peu frileux. Les gens ont un peu peur de mélanger leurs équipes. Je pense que le terrain est miné, mais qu'il faut relancer la mode. Je pense. Je crois que j'avais écouté Drake Future. Je me suis penché sur ce qu'avait fait Young Thug, Chris Brown, là. Je suis pas dedans, mais j'aime bien comment ils ont un morceau qui a tiré tout le projet. C'est intéressant. Il faut étudier tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai regardés ? Le dernier, là, Metro Boomin' 21. Je crois que c'est ça que j'ai regardé. T'as regardé des albums en commun ? Non, j'ai pas regardé des albums en commun. Franchement, franchement, franchement. J'ai pas regardé. À part-ci, les bails américains que tu me faisais au studio, tu vois. Grosso Merdo, c'est ça. Ouais, voilà. Les trucs américains, là. Holcari Danidan. Ouais. Holcari Danidan. Chimichimiyo. Cris mon nom. Cris mon nom. Tu peux te ficher aussi sur un projet en commun. T'arrives. Ouais. Ouais. Donc, je comprends que les gens prennent ça avec des pincettes. Mais nous, on est téméraires. On est courageux. Comme si les mecs, ils s'aiment bien. Ouais, déjà. T'as vu ? Tu fais un moment commun ? Tu tapes la gueule de l'autre pendant 10 sessions. Ah ouais ? Même si le public l'attend, c'est pas possible. On a fait 4 clips, là, ensemble. On a fait 4 clips ensemble. J'en pouvais plus. Pas de lui. D'aller dans les clips, de truquer, de ah, ah. Quatre clips, on les fait rapides. 10 jours de tournage, il fait froid. Mais après, le V, j'ai la vie de mal. Le V, hein. Après, le V, il est calme. Attention, hein. Moi, des fois, je suis un truc, je m'embrouille pas avec lui. Je m'embrouille avec tout le monde. Ah ! Lui, il est calme de fou. Lui, tranquille. Il se canalise beaucoup. Il est calme. Ça veut dire le V, jamais. Déjà que s'il y a un truc, moi, je parle même pas avec lui, tu vois. Je parle avec les autres. T'as compris, s'il y a vraiment une ambrouille, je m'embrouille pas au V. C'est le moulard. Tu veux pas t'adresser au V. Trop humble, trop tranquille. Pourquoi tu veux t'adresser au V ? T'es tranquille. Si y a les gens, on parle aux autres. Franchement, je fais pas le mec. C'est un putain de travail. C'est de la bombe. C'est un putain de métier, je trouve. Mais c'est un boulot, frérot. C'est de la charde ou non ? T'as vu, le pote, le V, ça fait pas... Il rappe pas depuis l'année dernière, t'as capté ? Même moi, tu vois, je suis connu depuis deux ans. Je rappe depuis l'année dernière. J'rape depuis 2006, mon gars. Depuis j'ai 14 ans, frérot. T'as capté ou pas ? J'rape depuis 14 ans, à la base. Arrêtez de chanter. Arrêtez de chanter. Depuis 14 ans, je rappe, je fais des clips, tout ça. Ça va. En plus, le morceau mauvais, il dit plus quelque chose comme « Sois content de notre réussite », tu vois. Les couplets parlent beaucoup de trahison, d'être mal entouré, que ça a changé depuis la réussite. On m'a dit « Crache pas dans la soupe, c'est trop tard, j'ai déjà pissé dedans ». Tu vois, t'as compris, on dit des fois « Mais faut pas cracher dans la soupe, lui c'est un bon ». Toi, je lui pisse dessus. De toute façon, parler. As-y, tant pis pour lui. Toi aussi. Toi aussi. Sur 12 titres, que des maxi-prod, que des maxi-flow, que des maxi-rimes, que des nouvelles insta-bio. Zekpi, Sizi, lourd. Merci pour le travail, les gars. Bon travail fourni, des bonnes prods. Checker tous les clips qu'on a fait avec Kub et Christo. Kub et Christo aussi, merci beaucoup pour le travail. C'est chaud. C'est génial. À bientôt Spotify. C'est toi ma Gucci, c'est ma mon seul horizon vertical. . . . . Sous-titrage ST' 501